Et bien Christophe, qu'est-ce que Lexmark entend par approche durable ? C'est limiter autant que possible les émissions de CO2 plutôt que de devoir les compenser après coup et ce à chaque étape du cycle de vie de l'imprimante. Très bien mais comment ça peut s'illustrer ? Alors comment ça peut s'illustrer ? C'est très simple dans la première phase celle de la fabrication. On peut dire qu'aujourd'hui nous favorisons l'utilisation de matériaux recyclés, acier, plastique. Si on parle du plastique, c'est 39% en moyenne de plastique recyclé dans nos équipements. Dans la phase d'utilisation, celle qui implique les utilisateurs, nous embarquons dans nos matériels, dans nos machines, plein de fonctionnalités qui permettent d'optimiser l'énergie mais aussi réduire la consommation de papier. Et dans la troisième étape, celle de la fin de vie, on en a déjà longuement parlé, nos programmes de collecte que ce soit matériel ou cartouche. d' unconscious. Elle vous rem decline toute cette fenêtreale, nous marchons en sucker proved de combien de choses pour M simplement, les 65%.